Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à cette édition spéciale de Flash Info, votre source fiable d'actualité. Aujourd'hui, nous vous apportons deux histoires choquantes qui se déroulent dans la ville frontalière de Garou Aboulaï, située dans la région de l'Est et le département du Lomé-Jérème, au Cameroun. La première histoire qui nous parvient de cette ville est absolument tragique. Le président de la sous-section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, parti au pouvoir, à Garou Aboulaï, a été violemment assassiné. L'agresseur, un homme âgé, a poignardé la victime à mort. Les images de cette scène terrible sont bouleversantes, la victime gisant dans une mare de sang, sous les cris des témoins horrifiés. Un lanceur d'alerte, Nzu Manto, s'exprimant sur la situation, a écrit « kidnapping, trafic d'organes, assassinat ». La ville de Garou Aboulaï est en proie à une violence insensée, pourtant silencieuse. Aujourd'hui, c'est un militant dévoué du parti de Paul Biya qui en a payé le prix. Aladji Umar Yaouba a été poignardé à mort sur un marché par un vieil homme. Selon les témoins, son meurtrier l'avait menacé de mort depuis plusieurs jours. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques instants plus tard, le journaliste Boris Bertholdt a apporté une nouvelle incroyable de la même localité. Il semblerait que les mauvaises nouvelles ne viennent jamais seules. Le sous-préfet de Garou Aboulaï, Jean-Patrick Abéna, s'est retrouvé au centre d'une polémique scandaleuse. Une vidéo le montrant en train de se masturber a été diffusée sur le réseau social Telegram. Pour prouver la véracité de cette allégation, M. Bertholdt a partagé la vidéo en question avec un commentaire choquant, Jean-Patrick Abéna, sous-préfet de Garou Aboulaï, apparaît dans une sextep en pleine masturbation. Il est important de noter que des scandales de ce genre ont eu des conséquences politiques importantes ailleurs. Boris Bertholdt a rappelé l'exemple du Tchad, où le secrétaire général de la présidence et le ministre de la Défense ont démissionné suite à des affaires similaires. Par conséquent, il réclame la démission immédiate de Jean-Patrick Abéna. Ces événements choquants soulèvent des questions sérieuses sur la confiance du public envers les personnes chargées de diriger et de faire progresser le pays. Les citoyens de Garou Aboulaï et du Cameroun dans leur ensemble méritent des réponses et une action rapide de la part des autorités. Pour rester informé des développements de cette histoire et d'autres actualités importantes du pays, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Flash Info. Nous vous tiendrons au courant des derniers événements et des réactions à ce scandale en cours. C'est tout pour cette édition spéciale de Flash Info. Restez connectés pour plus d'informations sur ces événements en cours. Merci de nous avoir rejoints. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501